La suite de Cameroun Délade nous mène vers notre invité de ce matin. Je vous l'annonçais, Faithful artiste slameur, mais aussi il a plusieurs casquettes en bosse dans le milieu du slam au Cameroun. Il est le président de l'association de Grand Slam National. On le reçoit juste après ceci. Et dans l'actu Faithful, son vrai nom, on va dire son vrai nom, son nom du village. Oui, c'est Barna et Nono Arnaud. Je suis de la Léquier en fait. De la Léquier ? Oui. De quelle partie de la Léquier ? Il y a Léquier en haut et Léquier en bas. Je suis de ça. De ça ? Dans un Manguissa. Voilà, donc ça fait que bon, mélanger un peu c'est mitigé parce que nous sommes les mitrôves des Manguissa. D'accord. Donc, j'ai cette richesse culturelle, ma mère de Mbankomou. Donc du coup, je manie les deux langues. Moi, j'ai le slam déjà en les deux langues. Donc du coup, il y a une des tonnes pour essayer aussi de diversifier, d'enrichir notre culture. Parce qu'il n'y a pas que le français dans le slam. Et c'est drôle parce que l'imaginaire populaire, dans nos pics culturels, on dit que les éthones aiment les jeux brudeaux, ils ne sont pas très doux. Et on a un éthone qui est un brillant slameur. Qui manie la langue avec aisance. Et qui s'est surtout engagé pour que les mots soient des armes pour transformer la société. Donc, vous portez justement le festival international slameroun qui s'est récemment déroulé dans la région de l'Ouest. Comment ça s'est passé ? C'était très bien. Vous savez, depuis le début, en 2019, la première édition avait eu lieu à Yaoundé. Nous nous sommes dit que c'était aussi bien de partager avec tout le Cameroun. Du coup, on fait entre Yaoundé et une autre ville. On a commencé à Yaoundé le 23 juin. Et après, nous sommes partis sur Bangante, à Bangula, précisément, la fondation Gacha. Ils nous ont reçus et c'était extraordinaire. Il y avait des étrangers, il y avait des slameurs venus de la Belgique et un slameur venu de l'Italie. Donc, c'était une grande fête. C'était un partage. Et voilà. C'est l'esprit d'islam, justement, le partage. On va dire bonjour à quelques slameurs. Je pense à Hugo. Hugo Choumeni. Oui, très actif. Ça, c'est un autre communicateur maison. Lui, il essaie de partager toutes les infos qui ont trait au slam. Et il a de l'énergie. Donc, on est une grande famille. Chacun a bien son rôle. On n'a pas eu besoin de dire, toi, tu fais ceci. Tout le monde a trouvé. Oui, exactement. Et je pense aussi à Rodrigue Djana, à Billy Cascandi, que j'ai reçue sur le plateau de Cameroun Délain. Lundi Djana, qui est ambassadeur de la Coupe d'Afrique d'Islam Poésie. C'est lui qui est chargé vraiment de procédures administratives pour aider ces jeunes à arriver à leur fin. Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités à l'international. Le slam n'est encore rien au Cameroun. Mais je vous assure, j'ai un peu fait le tour de l'Afrique grâce au slam. C'est du costaud. Par exemple, au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, ils ont aussi un festival, Babi-Slam. Donc, ça bouge vraiment. Et c'est un mouvement, pour moi, c'est un art plus mineur, mais qui permet la liberté d'expression. Donc, du coup, c'est apprendre vraiment au sérieux. C'est apprendre au sérieux. Et c'est important de le dire. Parce que, justement, non seulement c'est un art qui n'est pas très compris, c'est un art mainstream. Et donc, du coup, on peut soupçonner les poètes, ou alors ceux qui savent manier la langue, de le voir comme un art étrange. Or, il est important de dire aux jeunes, si vous avez un talent de poète, si vous savez écrire, composer, intéressez-vous au slam. Oui, et justement, c'est justement ça, le monde est révolu. Les choses avancent. Vous allez voir, ce n'est plus l'un contemporain ou contemporain. Donc, du coup, on essaie d'évoluer. Et on se dit comment la poésie peut s'impliquer, peut impacter aussi la société. Du coup, et comment le slam peut apporter une plus-value, comment le slam peut résoudre les problèmes qui minent notre société. Et c'est en ce moment qu'on a plus cette poésie qu'on avait juste pour le beau, le soleil, les étoiles, blablabla. On veut vraiment intégrer cette poésie-là dans le changement. Et c'est pour ça qu'on arrive à des projets comme Septembre-Cryon. Justement, c'est la raison de votre présence ce matin sur le plateau Camounéla. Le projet Septembre-Cryon, projet très intéressant qui vous mène justement dans les grandes régions du Grand Nord, Garoua, Ganderé. Et en août-septembre, vous serez à Maroua. Parlez-nous-en. C'est quoi le but de ce projet ? En réalité, j'aimerais d'avoir dit que c'est un projet conçu et pensé unique par les Camerounais et par le Cameroun parce qu'il y a souvent d'ambiguïté. Parce qu'après, comme on ne coupe pas toujours, c'est difficile de trouver des partenaires. On a eu la chance d'être soutenu par l'Institut français de Paris sur ce projet parce qu'il y a un réel problème dans la partie du Septembre-Cryon avec les violences faites aux jeunes filles, les mariages forcés, l'excision des jeunes filles, le non-accès à l'éducation. Du coup, on s'est dit que, comme tout à l'heure, j'étais tantôt en train d'expliquer que le slam est une arme, vraiment, ça peut décanter des situations. Du coup, on a donc ce projet qui permet aux jeunes filles de s'exprimer sur ces thématiques. Il y a des appels à performance slam que nous lançons. Par exemple, quand nous sommes arrivés à Garoua, nous étions dans un espace culturel camerounais, le Sahel. Nous avons voulu vraiment un espace culturel camerounais, le Sahel. Et nous avons lancé un appel à performance slam de jeunes dans les lycées et collèges. Et là, ça fusait de partout. Les jeunes filles qui disaient, qui révélaient des choses que nous, on ne connaissait pas. Et là, on sélectionne les dix meilleurs. Et parmi ces dix meilleurs, on fait ce qu'on appelle un spectacle de restitution. Et c'est super, les jeunes filles s'exprimaient, déclament et disent des choses que nous, on ne connaît pas. Et après, ça permet aussi d'armer moralement ces jeunes filles et de préparer ces jeunes filles au futur qui permettra de refuser carrément cette façon de faire qui est dépassée. Oui, il y a un engagement, il y a aussi un rôle, parce que s'exprimer guérit, s'exprimer soigne. Exactement, c'est une thérapie en fait. C'est une thérapie, donc du coup, nous on se dit, nous sommes adultes, presque adultes. Déjà, c'est compliqué d'éduquer un adulte, c'est compliqué d'impacter un adulte. Mais un enfant, c'est facile parce que c'est ce que tu lui dis qu'il fait. Et avec le slam, si on est habitué les enfants à écrire des slams pour lutter contre cet homo, c'est facile après d'intégrer ça dans la vie au quotidien. Donc du coup, ils en demandent. Nous sommes quittés en Garoundé, c'était au mois d'avril. Ça, c'est un Garoundé, par exemple, sur les images. Et c'était au centre de promotion de la femme. On a des petits crofets, des petits lots qu'on remet aux meilleurs, trois meilleurs filles comme garçons. Parce qu'il n'y a pas que les femmes qui sont concernées. Parce que j'ai remarqué que quand on parle de violence, on éthèque facilement juste les femmes, les jeunes filles. Mais si l'homme n'est pas sensibilisé, parce que c'est l'homme le problème, c'est aussi ça dont on éthèque vraiment les deux. Et après, ça donne ce qu'on peut imaginer. Et moi, je suis sûr que si on fait des couches, on refait, on refait. Et après, on arrive à une société plus équilibrée. Plus spécifique, plus équilibrée, plus engagée. Merci infiniment, Faithful, d'être passée sur ce plateau. Bon courage pour tous ces projets qui sont très intéressants et qui, ma foi, ont un impact réel sur l'éducation de notre jeunesse. Moi, je vous remercie encore une fois de plus, Gladys. C'est un plaisir. Je vous vois souvent de loin. Et là, c'est de près. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en réalité, on a tous des modèles, mais pas toujours dans le sens premier du thème, déjà. Exemple, Etoffis, les grands-grands, mais il y a aussi des gens qui nous interpellent dans la vie au quotidien avec leurs petites façons de faire. Donc, merci encore une fois de plus. Oh, c'est gentil, ça me touche. Très belle journée à vous. Merci. Bonne journée à la CIA TV. C'était notre invité du jour, le slameur Faithful, qui apporte du soleil sur ce plateau. Sous-titrage ST' 501